Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF et nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de MVL. MVL, Mystère Vioidique, vous l'avez entendu depuis longtemps et nous allons parler d'un événement particulier dans le monde de Pokémon, il s'agit du Lavender Syndrome. Vous avez-vous toujours senti dans cette ville assez oppressante, assez bizarre ? En tout cas moi, c'était le cas et on va l'expliquer dans cette vidéo. MVL, Mystère Vioidique, vous l'avez entendu depuis longtemps et je vous remercie tous ceux qui ont l'améliore. qui ont aimé le premier épisode et nous allons parler d'un événement particulier de Pokémon, il s'agit du Lavender Syndrome, si vous ne savez pas ce que c'est. On va en parler dans la deuxième partie puisque vous connaissez maintenant le MVL, une partie présentation du jeu qui est Pokémon, qui est quand même un jeu connu, mais aussi la partie niveau creepypasta et c'est une vraie creepypasta, c'est vraiment une vraie histoire, une légende urbaine sur la ville de Davonville, la fameuse ville avec la tour Pokémon est assez triste, assez oppressante je trouve, assez triste, il y a beaucoup de choses qui rapparaissent de cette ville et on va en parler. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées et qui sont vraiment vraies, donc voilà, et on va justement en parler. Et nous allons passer tout de suite à la présentation de ce jeu Pokémon sorti en 1996 sur Nintendo Game Boy Pokémon bleu, rouge et vert. Si je vous dis Pokémon, une des premières choses qui vous viendra à la tête est sûrement cette musique, une musique que tout le monde connaît. Mais bien sûr, au début de cette série animée, il y a bien sûr un jeu Pokémon bleu et rouge, ou plutôt Pokéto Monsuta Akamidon. Akamidon ! Et oui, ceci a son nom japonais, et vous savez que ce jeu est sorti en février 1996 au Japon, et que l'anime est arrivé en avril 1997 sur les écrans japonais. Pourtant, en France, ce fut tout à fait le contraire, puisque l'anime est bien sorti avant le jeu, puisque l'anime est sorti le 9 janvier 1999, et que le jeu est sorti en octobre de la même année. Mais saviez-vous que ce jeu était en développement depuis 1990 ? Je veux bien parler de 1990 ? En effet, Pokémon aurait pu s'appeler Capsule Monsters. Ça vous paraît bizarre ? Je vais vous expliquer. Satoshi Tadjili, créateur de génie et producteur exécutif de la série, était un fervent collectionneur d'insectes dans son enfance, et était même appelé Dr. Bug par son entourage. Démine le solaire indice, donc, ce jeu, Capsule Monsters, est développé. Il s'agit donc d'un des premiers jeux qu'a développé, ça s'agit de Tadjili et son équipe de Game Freaks. Plusieurs problèmes sont apparus lors du développement, notamment des problèmes de budget, ce qui fait que le jeu a souvent été reporté pour plusieurs différentes raisons, notamment en 1991 par la sortie de Mario et Yoshi sur Game Boy et d'autres événements du même style. Le jeu a pourtant mûri et est apparu sous le nom de Pocket Monsters et non pas Capsule Monsters, donc Pocket Monsters, crédit au nom de Pokémon en 1987 pour être plus exact, en février. Pourtant, ce jeu Capsule Monsters avait des particularités qui ressemblaient, étonnamment, à celles du jeu final Pokémon. En effet, le but de capturer tous est un objectif intrastèque du jeu. La map du jeu ressemble étrangement, pour même faire est identique, au jeu final, puisque c'est quasiment la même, à part une seule zone qui n'est pas définie dans zone C. On ne sait absolument pas ce que c'est, mais bon, voilà. La région du Kanto était déjà préparée en 1990, d'ailleurs. Pour la région du Kanto, vous savez qu'en vrai que c'est en rapport avec la région du Kanto réelle au Japon, dont la capitale est la capitale du Japon, c'est-à-dire Tokyo. Beaucoup de créatures sont un peu différentes de leur version finale, mais on peut reconnaître quand même quelques ressemblances sur sa Pokémon, notamment Tétarde et Tartare. Et le système de combat, vous allez me dire, le système de combat est un peu différent, il ressemble plus à un Dragon Quest. En effet, plusieurs choses nous font penser à Dragon Quest, comme vous voyez une fiche de Pokémon, enfin de Pokémon ou de Capsule Monsters à côté de moi, au moment où je parle, et vous allez voir quand même qu'il y a des différences, notamment au niveau des HP, des TP, qui fait que justement, le système de combat est plus en rapport avec Dragon Quest qu'avec Pokémon, le jeu qui a été créé ensuite. Ce jeu, sorti sur la Game Boy premier du nom, et je parle bien de la première du nom, la grosse machine que sert à 11, et que je voudrais avoir un jour, a fait revivre la console, qui était en fin de vie au Japon, qui expliquera par la suite l'essor des consoles portables, telles que la Game Boy Color ou la Game Boy On-Dance. Les critiques sont souvent positifs, car elles parlent de la jouabilité et du challenge, qui est bien sûr de les capturer tous. Et pourtant, certaines voix se sont élevées contre ce jeu, notamment des voix religieuses, qui sont contre la loi d'évolution que met en lumière ce jeu. Ce jeu a complètement changé le rythme des RPG, védérant même une communauté qui participe à la légende du jeu. Nocloch Challenge, Hardcore, nombreux sont les modes qui ont permis de rendre l'aventure plus immersive. N'oublions pas, Pokémon Rouge et Bleu, c'était la meilleure vente de RPG de tout le temps, 50 millions de cartouches. Mais pourtant, ce jeu a fait quand même face à de nombreuses controverses, surtout en rapport avec une ville en particulier, une ville que certains ont été traumatisés par celle-ci. Moi, je me suis toujours senti triste. C'est une ville qui s'appelle l'Avantville, ça vous dit que chose, la petite tour Pokémon ? Son histoire, ou plutôt, ses histoires ! Et c'est ceci que nous allons narrer dans cette deuxième partie. En effet, beaucoup d'histoires sont liées à cette ville, l'Avantville. Et justement, cette histoire en font histoire, et cette histoire est le lamin d'un symptôme. Attention ! L'histoire que je vous narrer peut être dangereuse pour des personnes sensibles. De plus, certaines images peuvent les choquer. Je vous remercie. Le Lavender Syndrome, c'est plein d'histoires, plein de légendes urbaines, sur cette ville de l'Avantville. Et c'est souvent basé sur des faits réels. Si vous vous rappelez de la ville de l'Avantville, c'est la fameuse ville où se trouve la tour Pokémon. Une tour où les Pokémon morts au combat, ou morts du maladie, sont recueillis. Il faut savoir que l'histoire de la tour Pokémon est assez glauque. Et il y a beaucoup de choses en rapport avec cette tour. Notamment le fameux Assature, le fantôme d'Assature, qui a été tué par une roquette, qui est la mère de l'Osslet qu'on trouve un petit peu plus haut, enfin en fait dans une des maisons de la ville. Et il faut le rendre en paix, pour que cette tristesse disparaisse. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, que cette tour Pokémon m'avait quand même beaucoup marquée, parce qu'elle était assez glauque. Et c'était tellement bizarre que cette ville soit tellement différente des autres villes. Et ce Lavender Syndrome, c'est comme une maladie. En effet, ce syndrome, comme l'on dit, a touché les enfants de 7 à 12 ans au Japon, sur la première version du jeu. Si vous vous rappelez de cette ville, la musique et le thème de cette ville étaient totalement différentes. C'était d'ailleurs voulu par les développeurs de la ville. En 1996, lors de la sortie du jeu, Seki Uchitada, membre du développement de Game Freaks, avait exactement l'avant-ville, et différente des autres villes. En effet, elle est plus petite, à moins de résidents, n'a pas d'arène de champions, et surtout, la musique est très étrange. On nous a demandé, au début du jeu, de changer légèrement la musique de fond de la ville, parce que ça pouvait déranger les enfants. La musique qu'ils utilisent au final est bien différente. Ils ont été demandé de changer la musique de fond, parce qu'elle pouvait ennuyer les enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la musique était dangereuse pour les enfants ? C'était le cas. La musique de l'avant-ville, dans le jeu original, Pokémon Vert, sorti en 1916, avait des hautes fréquences, c'est-à-dire des sons entendables uniquement que par les enfants de moins de 15 ans, puisque les oreilles pouvaient entendre un large spectre de sons et de fréquences auditives, pouvant même atteindre des illustrations. Et si on appelle cette histoire le syndrome, c'est que les enfants de 7 à 12 ans, atteints par ce syndrome, sont vraiment en rapport avec une maladie. En effet, des maux de tête, des migraines, des saignements des yeux et des oreilles, des sauts d'humeur, une irritabilité, une violence spontanée, une réclusion et une perte d'attention. Vous croyez quand même que c'est plus un rapport de maladie, non ? De plus, la malhérité des enfants atteints par ces symptômes, écoutez la musique de l'avant-ville, surtout avec les écouteurs. Donc, de quoi quand même plus des soupçons. D'après une légende urbaine, qui racontait par rapport à ces symptômes totalement étonnants, pour un jeu quand même mythique, 200 jeunes, je parle bien de 200 jeunes de 7 à 12 ans, se sont suicidés à cause de cette ville, l'avant-ville. Mais vous allez me dire, ceci est une légende, donc une légende, ça n'existe pas. Pourtant, si on se réfère à la vraie réalité, le premier de cette liste est Shin Nakamura. J'imagine que vous connaissez très peu cet homme, mais je vais vous faire une petite description. Shin Nakamura était programmateur au sein de Game Freaks, la fameuse boîte de Satoshi Tachiri. Ce jeune homme était marié à Satou Hale, qui était programmatrice des musiques du jeu, du fameux jeu Pokémon, sorti en 11h16. Il lui avait demandé de changer un petit peu la musique de l'avant-ville. Jusque là, vous allez me dire, rien d'anormal. Cependant, le jour où le jeu Pokémon bleu et vert sortait, Shin Nakamura est retrouvé mort dans la forêt d'Aokigara. Si vous ne connaissez pas cette forêt d'Aokigara, c'est une forêt assez connue pour ses problèmes mystiques et ses éléments assez troublants que l'on peut voir dans cette forêt. La cause de sa mort, le suicide. Peu avant cet événement tragique, un autre événement tout aussi tragique leur était arrivé. En effet, leur fils de 6 ans, Ken, a été retrouvé mort dans un accident de la route près de chez eux. Il a été retrouvé nu, avec plusieurs os cassés, la bouche écumente et une puissante hémorragie cérébrale. Même si l'accident de la route est bien la cause retenue pour la mort de ce petit garçon, Madame Alu a pourtant une autre raison. Monsieur Nakamura lui mettait dans la nuit pendant qu'il dormait la musique de l'amendement. Il a gravé sur sa peau des scarifications et a essayé d'attaquer les occupants de la voiture qui l'ont renversé et laissé pour mort. Lors de la mort du patriarche, Shin Nakamura, une lettre y était attachée. Elle parlait d'un nouvel enviré au Japon, dont il était l'instigateur, et que Ken était le premier martyr nécessaire à la fondation de cet empire. Il parlait également du fait que la ville de l'avant-ville d'Esta, musique tout notamment, permettra à cet empire de prospérer et de devenir le nouvel empire japonais. Par contre, si vous vous rappelez un petit peu du jeu, un autre événement frappe cette ville. Dans la tour Pokémon, la fameuse tour Pokémon, assez glauque, vous y croisez votre rival, Gary, Regis, Blue, ou whatever his name is. Dans la première version du jeu, il vous signifie que vous avez tué son Pokémon, ici un ratatac. Il serait mort lors du combat dans le SS Saint-Anne, vous savez, le bateau qui se trouve à Carmar-sur-Mer. Dans les versions connues aux Etats-Unis et en Europe, cette information est passée à la trappe. Mais renoncez-en au syndrome. Un autre élément du jeu, hors de la ville de l'avant-ville, est relié à ce phénomène. Connaissez-vous le Pokémon numéro T 731 ? Non, ça ne vous dit rien ? Ceci est normal. Ce Pokémon sans nom peut être trouvé sur la route 7 entre Safrania et Célaude-Pôle au 31ème bloc d'herbe haute. C'est alors que ce Pokémon sans nom apparaît. Mais après la fameuse cinématique du début du combat, des histoires, des images défilent à un roi de ce Pokémon. On peut y voir des cadavres, des siurgiens, un bâtiment et une image du drapeau japonais impérial avec deux kanji qui signifient empereur. De plus, la musique de l'avant-ville se joue de plus en plus rapidement. Si on essaie de trapper ce Pokémon, le jeu plante et la musique se joue 10 fois plus rapidement. Le numéro 731 je pense que ça ne vous dit pas grand-chose mais c'était le nom de l'unité qui était une unité secrète de l'armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Et le père de Shin Nakamura, Ocho Nakamura, était affecté à une de ses divisions de cette unité. Il était directeur d'expérimentation relative à l'audition. Cette version 1 du jeu sorti en 1916 a été en partie modifiée sur les versions américaines et européennes ce qui fait que les bonifications sonores et visuelles ne sont plus présentes. D'où le fait que ce syndrome n'existe qu'au Japon et pas en Europe ni aux Etats-Unis. Cette histoire a-t-elle changé l'image du jeu ? Est-ce que ce syndrome le rend comme un mythe ? C'est bien la question que je pourrais se poser. Ce que vous allez me demander si cette histoire est vraie et je peux vous dire après avoir lu ce livre de Bastard j'ai quand même eu beaucoup de doute notamment sur le nombre de suicides d'enfants de sang ça me paraît un peu trop élevé. Pourtant sur le suicide de Shin Nakamura il y a quand même des éléments bien particuliers et bien circonstanciés qui pourraient nous faire penser que justement cette personne s'est bien suicidée le jour de la sortie de Pokémon Vert et Rouge sur la forêt d'Aokigara. de plus il est maintenant de fait que certains hôpitaux japonais ont reçu des enfants atteints de syndrome particulier juste après la sortie de Pokémon en rouge et vert. Et je me suis dit je ne peux pas délivrer seul en tout cas plus pour les MBL suivants ni pour celui-ci. Pour ce deuxième épisode j'ai demandé à une demoiselle de me rejoindre. Elle est youtubeuse elle s'appelle Emile Izoki je lui laisse la parole. Bonsoir tout le monde ici Emile Izuki de la chaîne du même nom et je vous retrouve aujourd'hui pour cet épisode d'MVL ce deuxième épisode d'MVL qui concerne l'avant-ville et le syndrome de l'avant-ville. Donc bah voilà je suis ici pour vous expliquer un petit peu mon petit avis personnel ma petite façon de voir les choses et je vais vous avouer que j'ai eu peur. Puis après tout c'est le principe des creepypasta c'est inspirer la peur mais j'ai eu très peur et j'étais vraiment très inquiète au début j'ai cru que je n'allais pas écouter jusqu'au bout que je n'allais pas la lire puisque je l'ai lu aussi je n'allais pas la lire jusqu'au bout j'étais un peu terrorisée et je me suis dit heureusement que je suis plus vieille parce que ça aurait pu m'arriver et voilà je suis restée très 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 apeurée et après je suis passée de la peur à la au fait d'être assez sceptique je ne trouve pas mes mots excusez-moi donc j'étais assez sceptique je ne savais plus sur quel pied danser au niveau de cette creepypasta et je pense pouvoir dire qu'elle est fausse car il y a beaucoup de points qui ne coordinent pas il y a beaucoup de points qui sont tellement extravagants ou tellement choquants qu'ils en manquent beaucoup de réalité et donc ça m'a mis sur cette sensation de je suis sûre que c'est faux et à cette sensation qui m'est restée puisque bon on parle beaucoup on dit beaucoup peut-être qu'il y a eu des soucis à ces moments-là mais est-ce qu'on peut dire qu'un jeu peut tuer je trouve ça un petit peu un petit peu fort comme expression donc à mon avis oui c'est faux après peut-être que j'ai tort je ne peux pas je ne peux pas vous dire à quelque attitude je sais que c'est vrai je sais que c'est fort je sais que ça ne veut rien dire non voilà voilà enfin pour moi c'est faux après à chacun son avis et je serais super heureuse de connaître le vôtre mais je reste sceptique si beaucoup de points avaient l'air très logiques beaucoup d'autres n'en avaient plus du tout l'air après beaucoup de relectures beaucoup d'attention et beaucoup de recherches voilà voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire puisque j'ai fini pour ce sujet là et je vous fais de très très gros bisous et peut-être un prochain MBL salut tout le monde ici Emelizuki comme vous venez de l'entendre Emelizuki est plutôt sceptique sur la finalité sur creepypasta personnellement et malgré toutes les réflexes que j'ai pu faire il y a quand même quelques éléments qu'on peut considérer comme possiblement véridiques je ne dis pas que le creepypasta est fausse parce que la creepypasta en partie est fausse pour certains éléments sont faux notamment les suicides d'enfants mais pour certains éléments en tout cas pour certains principes il y a trop d'éléments qui me font penser que l'histoire pourrait être tout à fait vraie sur ces points là sur certains points que je vous ai déjà expliqué juste avant la présentation de Emelizuki mais on peut se demander par la suite qu'est-ce qui s'est passé pour Pokémon parce qu'en effet l'avant-ville la ville de l'avant-ville est la seule ville dans tout l'univers de Pokémon à transpirer d'un sentiment qu'on peut tous ressentir c'est-à-dire la tristesse en effet Pokémon par la suite n'a pas eu de référence à la tristesse en tout cas dans les jeux suivants alors on peut se demander est-ce que c'est dû à l'avant-ville on ne sait pas en tout cas cette ville a beaucoup posé de problèmes en tout cas a fait beaucoup de bruit que ce soit pour sa musique ou pour les éléments de la tour Pokémon qui seront dans un prochain MVL et en parlant de la musique d'ailleurs une petite information d'après une oreille parfaite que je connais la musique de l'avant-ville contient des tritons c'est-à-dire ce qu'on appelle les Diabolus Musica c'est-à-dire des mesures de 4 mesures et demi ce qui fait que le son est assez désagréable à l'oreille et qui peut justement provoquer des maux de tête à cause de ça parce que justement le bruit du triton est très élevé et très désagréable pour une oreille parfaite après à savoir si cette histoire est vraie j'en sais rien mais il est quand même important de le savoir que justement ce Diabolus Musica aurait pu provoquer ce genre de truc mais voilà je me dis il y a quand même des éléments particuliers qui me font penser qu'elle est plus probable que cette cripasta soit vraie sur ces éléments particuliers notamment sur les éléments cliniques les cas cliniques sur les hôpitaux japonais alors je pense que c'est un verdict assez clément ou plutôt très mesuré parce que j'ai quand même beaucoup réfléchi sur la cripasta et malgré tout il y a quand même des éléments que je peux considérer qu'il est probable que c'est-à-dire que je n'ai pas malgré mon esprit de scientifique je me suis dit non il y a quand même des éléments qui me font penser que c'est-à-dire probable et qu'il est possible que ce genre de truc existe mais voilà c'est assez compliqué j'espère que vous comprenez mon point de vue et c'est sur ce verdict mitigé que nous avons terminé cet épisode des mystères vidéoliques j'espère qu'il vous aura je remercie Emile Zouki d'avoir pris du temps pour étudier le cas du lavender syndrome et donner son avis en direct sur cet MBR j'espère que ce soir quand vous allez vous coucher vous allez vous dormir sur vos horaires et on se retrouve bientôt sur cette antenne pour un prochain numéro des mystères vidéoliques c'était TGF stay tuned The end is here The end is here Sous-titrage ST' 501